Bonjour Stéphanie, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui nous allons parler de papillons, car les followers de l'OPTV nous ont envoyé leurs questions ! Question numéro 1, combien de temps vit un papillon ? Question numéro 2, peut-on toucher les ailes d'un papillon ? Tu peux m'aider, stop ? Bah si tu veux, mais j'ai combien de temps ? Trois minutes, max ! Première question, combien de temps vit un papillon ? Alors le papillon quand il est adulte, quand il est chrysalide, quand il est chenille, quand il est oeuf, parce que ça dépend, tout ça, ça peut faire un an. Souvent la vie de l'adulte est beaucoup plus courte que toute la croissance dans l'oeuf, dans la chenille et la métamorphose dans la chrysalide. Donc ça peut durer des semaines, des mois, parfois un an, mais il y a 5000 réponses en France, il y a 5000 espèces de papillons. Si je touche les ailes d'un papillon, est-ce qu'il meurt ? Et il meurt de quoi ? Non, parce que les petites écailles qui restent sur les doigts, la petite poudre, elles sont accrochées sur une aile membraneuse et ils pourraient toujours s'appuyer sur l'air. De toute manière, en vieillissant, les papillons perdent leurs petites écailles, l'espèce de poudre qui se retrouve sur nos doigts. Avec autant de pattes, les chenilles, c'est toujours des insectes ou pas ? Ben oui, c'est des insectes. Si tu regardes bien, il y a 6 vraies pattes accrochées à l'avant de la chenille, sur le thorax, et le reste des pattes, c'est des fausses pattes, des espèces de ventouses. Et quand elle va se mettre à morphoser en papillon, elle n'aura que 6 pattes, ou 4, parfois. Question suivante, si les chenilles sont vertes, est-ce que les papillons seront verts eux aussi ? Et si la chenille est moche, ça va faire un papillon moche ? Ben non, ça n'a rien à voir. Il y a des chenilles vertes qui deviennent des papillons marrons, et l'inverse, on ne peut pas s'y fier. Quelle est la différence entre une nymphe et un cocon ? A toi François. Alors le mot nymphe, il concerne tous les insectes dont les larves ne ressemblent pas aux adultes, et doivent se métamorphoser. Un asticot de mouche va devenir une nymphe, et dans la nymphe, il va se métamorphoser en mouche. La chenille du papillon, sa nymphe s'appelle une chrysalide, et elle va se métamorphoser en papillon après. Et certaines chenilles entourent leur chrysalide avant avec un cocon de soie, mais ils sont rares. Quelle est la différence entre les papillons de jour et les papillons de nuit ? Ben en fait, papillon de nuit, papillon de jour, ça ne veut pas dire grand chose. Bon, si on veut être un peu pro, on va dire que les papillons de jour sont des ropes à l'eau serre, avec des antennes avec une massue au bout, et les papillons dits de nuit sont des hétérocerres, avec des antennes un peu différentes, parfois en forme de peigne. Mais il y a des papillons de nuit qui volent le jour, alors... Que mangent les papillons ? Alors, presque tous du nectar. Pour ça, ils ont une bouche en forme de paille, un peu comme ça, qu'on appelle une trompe. Ils la déroulent et ils aspirent le nectar à l'intérieur des fleurs. Ou parfois de l'urine, ou le liquide qu'il y a sur des crottes, enfin bon, il ne faut pas le dire. Et puis il y a des mini-papillons minuscules qui ont encore des petites mandibules et qui mangent du pollen. Ah mais oui ! Qu'est-ce qu'ils font l'hiver ? Alors l'hiver, comme tous les insectes, ils se mettent en diapose. C'est une sorte d'hivernation. Ils ne bougent plus. Parfois c'est sous forme d'œufs, parfois sous forme de chrysalides, parfois sous forme d'adultes, comme par exemple le papillon citron qui va passer tout l'hiver à l'intérieur d'une touffe de lierre, par exemple. Peut-on élever des papillons ? Alors ceux d'élevage qui sont proposés par l'OPI, c'est extrêmement facile. Il suffit d'aller leur demander comment on fait. En revanche, si on trouve une chenille, ce n'est pas toujours évident parce que souvent elle ne mange qu'une plante, celle sur laquelle vous l'avez trouvée. Mais après, on ne sait pas trop combien de temps elle va durer en chenille, en chrysalide, est-ce qu'elle passe l'hiver sous forme adulte, etc. Ce n'est pas facile. Donc on peut se renseigner sur les forums, mais ce n'est quand même pas évident. Dernière question, comment avoir des papillons dans son jardin ? Pour avoir des adultes, il faut du nectar, plein de fleurs, diversifiées et sauvages de préférence. Et puis pour les chenilles, il leur faut des feuilles, des tiges, des fleurs sauvages parce qu'elles vont passer du temps, parfois des semaines, parfois des mois. Donc on ne peut pas tondre tout systématiquement, sinon on les tue. Donc on laisse un peu tranquille. L'idéal, si on est un peu maniaque, on laisse juste un coin du jardin complètement sauvage, 10%, 20% dans lequel on ne fait rien. Et bien voilà, il n'y a plus de questions. Rendez-vous au prochain 3 minutes chrono. Ciao ! Alors ça y est, c'est bon ? 3 minutes ? Ok, c'est tout bon, c'est dans la boîte. On passe aux abeilles ? Pourquoi ? Ce n'était pas prévu ? Ça y est, Steph, c'est bon ? T'as coupé la caméra ? Ouais, ouais, pas de soucis. Bon, bah viens boire un coup, maintenant. Oh non, la mienne avait bouchée ! Bah j'ai l'impression que la mienne aussi. J'ai pas apporté grand chose. Je suis presque venu, les mains vides. Les soirs où je me sens toucheuse, Je fais en sorte que l'on m'invite. Je vous remercie une fois encore de me faire une place avontable. Je vous remercie une fois encore de me faire une place avontable. Je vous remercie une fois encore de me faire une place avontable. Oh j'ai déjà fait... Ouais. 3, 4... On a perdu un peu de soucis. Ah si ça filme ! Allez ! C'est fini ! Et c'est famille d'accueil !